Plusieurs mois après avoir été en prison, Christophe Moreau a accepté de se confier. Quatrième du Tour de France par le passé, le cycliste français évoque ses excès, lui qui a menacé de mort la mère de ses filles. Il y a des sportifs pour qui l'après-carrière est parfois très difficile et si est-il le cas de Christophe Moreau. Pendant plus de 16 ans, le natif de Vervain, N, a été l'un des cyclistes français les plus performants avec en point d'orgue cette quatrième place sur le Tour de France en 2000. Malheureusement, la retraite sportive a été plus compliquée pour le sportif franco-suisse. En début d'année, il s'est retrouvé en prison pendant un mois après avoir proféré des menaces de mortes envers son ex-épouse alors qu'il se trouvait au téléphone avec l'une de ses deux filles. Tapete de mer, je vais la tuer, aurait-il lâché, avant d'être arrêté. Après une cure de désintoxication, Christophe Moreau a bien voulu se confier aux parisiens en expliquant pourquoi il a agi de la sorte. On était dans un contexte pénible de séparation. J'avais appris quelque temps plus tôt que mon ex-femme était avec quelqu'un. Cela a été un choc alors que j'étais pourtant mal placée pour lui reprocher quelque chose. Alors, je suis beaucoup sortie après mon boulot. Et j'ai picolé comme un malade, indique l'ancien coureur, avant d'expliquer la suite. Un jour, la police est venue parce que j'avais fermé toutes les portes de ma maison et que mes filles et ma femme voulaient rentrer. Je suis bourré et je finis par avoir ma fille au téléphone à qui je lance des phrases complètement dégueulasses que j'oublie presque aussitôt. Alcool, drogue et séduction des faits qui vont lui valoir un mois de prison, mais à entendre Christophe Moreau, les excès avaient commencé bien avant ce terrible épisode. Je buvais rarement seul. Mais un verre, plus un autre. Et d'autres choses encore pires avec toutes les merdes possibles. De la cocaïne par exemple. Parce que je voulais faire la fête sans me fatiguer, détaillait-il, avant d'évoquer un autre sujet, je suis aussi tombée dans d'autres pièges comme vouloir un peu trop séduire. J'étais vraiment obsédée par l'idée de plaire et de rester au centre du truc. D'être encore celui que tout le monde admirait, alors que j'étais en train de me perdre. Aujourd'hui, Christophe Moreau, n'a qu'une volonté, réparer le lien qui cesse de briser avec ses filles. Elles ont subi un traumatisme et je suis conscient d'être l'auteur. Je leur ai fait du mal et, rien qu'in prononçant cette phrase, j'ai honte. Il me faudra du temps pour tout renouer avec les deux êtres que j'aime le plus au monde. Je sais qu'elles ne m'ont pas encore pardonné. Si est-il normal après tout. Ce sera long mais ça fait partie de ma punition. Un père ne devrait jamais parler comme je l'ai fait, conclut-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501